Bonjour, je suis Andrée Béchard, la mère de Marilyn Bergeron, qui est portée disparue il y a maintenant huit ans. Voici les circonstances. Le 16 février 2008, après nous avoir confié la peur de demeurer à son appartement de Montréal, Marilyn emménagea à notre résidence familiale de Québec. À cette époque, Marilyn habitait Montréal depuis trois ans. Au matin du 17 février 2008, vers 10h45, soit moins de 24 heures après son arrivée chez nous, Marilyn a décidé d'aller prendre une marche. J'avoue que j'étais inquiète de son état psychologique précaire, alors je lui ai proposé de l'accompagner. Elle a refusé en me disant « Maman, je préfère y aller toute seule ». Elle a donc quitté la maison, les deux mains dans ses poches, sans en porter ni son sac à main et ni même ses gants. Elle n'avait donc sur elle ni argent, ni pièce d'identité, sauf une carte de crédit qu'elle a dû conserver à l'intérieur des poches de son manteau. Malheureusement, c'est la dernière fois que nous avons vu notre fille. Ce matin-là, vers 11h, nous savons qu'elle a tenté de retirer de l'argent dans un guichet automatique de la Caisse populaire Desjardins de l'Oretteville. À 16h, soit 5h après son arrêt à la Caisse populaire de l'Oretteville, elle a pris et payé un café au Café-dépôt de Saint-Romual sur la Rive-Sud de Québec. Cet endroit se situe à environ 21 km de la résidence familiale. On se pose les questions suivantes depuis 2008. De quelle façon Marilyn s'y est-elle rendue? Est-ce qu'elle était accompagnée d'une autre personne? Ou est-ce que quelqu'un l'attendait dans ce lieu? Bien sûr, on cherche toujours des réponses à ces questions-là. Aujourd'hui, en 2016, nous ne connaissons toujours pas les motifs ayant causé la disparition de Marilyn. Toutes les hypothèses sont envisagées par le service de police de la Ville de Québec. Il faut dire aussi que l'incompréhension fait partie de l'histoire de la disparition de notre fille Marilyn. L'attente au quotidien devient à certains moments insupportable. Ce sont des jours où l'absence se transforme en un stress constant. C'est surtout le tourment de ne pas savoir. Car vous savez, mille pensées et scénarios nous viennent à l'esprit. Est-ce que Marilyn souffre? Est-ce qu'elle a été agressée? Est-ce qu'elle est encore vivante ou décédée? La disparition de Marilyn, c'est l'abandon d'une vie normale pour notre famille. Nous devons faire une recherche constante. Aucune famille n'est préparée à vivre un tel drame. On ne peut pas faire de deuil parce que c'est l'impasse. Encore aujourd'hui, il est important de comprendre toute l'urgence et la nécessité de retrouver Marilyn. Notre famille croit que quelqu'un, quelque part, sait où elle se trouve ou encore détient peut-être l'information qui pourrait nous mener à elle. Et si c'est le cas, nous vous demandons, s'il vous plaît, de sortir du silence. Notre fille Marilyn mérite d'être retrouvée. Pour notre famille, il est aussi essentiel de retrouver une certaine paix dans notre vie. Et pour cette raison aujourd'hui, nous sollicitons à nouveau l'aide du public en général et de l'entourage de Marilyn à Montréal afin de nous aider à élucider le mystère de sa disparition. Si vous désirez plus de détails sur la disparition de Marilyn Bergeron, vous pouvez aussi consulter le site Internet qui a été créé par la famille, le www.trouvezmarilyne.com. En mon nom personnel et au nom de ma famille, je vous remercie encore une fois et très sincèrement pour votre généreuse collaboration que nous n'oublierons jamais. Si vous détenez des renseignements pertinents sur la disparition de Marilyn Bergeron, pour une intervention immédiate, composez le 911. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR. Et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais, partout à travers l'Amérique du Nord. Les photos et la vidéo sont disponibles sur le site Internet du SPVQ, à la section des personnes disparues. Les informations reçues concernant cette personne seront traitées de façon confidentielle et le dossier en référence est le 2008-18087. à la fin. Sous-titrage FR ?